bonjour à toutes et à tous je reviens vous voir aujourd'hui pour vous présenter en vidéo l'atelier que nous faisons vendredi au magasin mais peu importe c'est une carte magique avec le die carte magique de l'onphone ça fait longtemps que je voulais vous présenter une vidéo avec ce die et bien voilà alors tout d'abord je reparle de ma gemini pour vous présenter aussi l'intérêt d'avoir une a4 par rapport à une a5 là par exemple vous me voyez coupé ma feuille en deux uniquement pour qu'elle rentre dans la gemini pour faire mes découpes dessus j'aurais pas eu besoin de couper et j'aurais donc pu économiser du papier parce que j'aurais eu moins de chute si j'avais eu un format a4 donc ça veut pas dire qu'il faut prendre un a4 c'est juste pour répondre à certaines d'entre vous qui se demandent quelle taille choisir donc je vais réaliser ici et bien les petites enfin les découpes correspondant aux die cartes magiques je l'ai bien sûr tout découpé parce que quand vous le recevez il est attaché comme on dirait les petits bouts de ferraille là qui attache toutes les pièces ensemble et bien vous prenez une pince coupante et vous coupez l'avantage là vous voyez que j'utilise la gemini tout le temps maintenant et vous ne la verrez jamais à l'écran puisqu'elle est sur le côté mais c'est que je peux faire un petit peu de rangement pendant que ma machine coupe vous allez voir ça tout à l'heure alors moi je choisis de faire deux fois le u parce que je trouve que c'est ça coulisse mieux quand il y a une petite épaisseur supplémentaire c'est pour ça que vous allez voir je découpe deux fois le u alors ensuite on découpe la partie vraiment carte magique donc je fais ce grand morceau et je mets alors vous avez plusieurs ouvertures possibles dans ce die vous avez une plus grande que ça vous avez celle ci avec un effet couture vous avez un ovale et vous avez un coeur vous avez vraiment le choix de l'ouverture de votre carte magique moi j'ai choisi celui ci j'ai mis un petit bout de masking tape pour bien tenir mes deux dailles ensemble de façon à obtenir une découpe bien centrée oui je vous parlais de ménage j'ai fait le ménage pendant que ça découpait alors attention à bien user votre masking tape avant puisque toujours un problème de pression et la machine est tellement puissante qu'elle colle bien le scotch donc et vraiment coller votre coach sur le paume de sur la paume de votre main plusieurs fois avant de l'utiliser dans la génie là on va coller le u enfin les deux u même à leur place donc ces u vont finalement permettre de faire coulisser la partie que vous voyez sur la droite de la plaque de verre là avec ces petites encoches et bien ça va coulisser à l'intérieur du u et ça voilà c'est tellement plus pratique de l'avoir sous forme de die que de bien sûr c'est tout à fait faisable à la main d'ailleurs j'espère pouvoir vous en montrer bientôt sans daille comme ça on a le choix du format mais avec un daille c'est quand même hyper simple à mettre en oeuvre une carte magique et c'est pas prise de tête du tout ce qui n'est pas forcément le cas sans daille donc toujours ma colle à pointe fine parce que je sais que elle quand elle est sèche donc ce qui pourra déborder éventuellement quand ce sera sec et bien ça ne collera plus alors qu'un morceau de scotch double face qui déborde et bien lui il reste collant en très longtemps si je fais attention de bien positionner mes deux u l'un sur l'autre comme il faut bien sûr je ne ferme pas ma shaker card tout de suite voilà je vérifie que ça coulisse mais il n'y a aucun problème ça ne peut que coulisser correctement on va mettre une vitre sur la shaker card enfin la shaker n'importe quoi sur la partie ouverte de notre carte magique on va coller la vitre avec du scotch double face tout simplement alors on va tamponner le motif qu'on a choisi bien au centre de la zone alors c'est vrai que c'est plus simple en fait de tamponner d'abord avant de mettre la vitre comme ça on est sûr d'être bien au centre de la zone là il est un tout petit peu haut du coup mon motif alors si j'avais fait ça avant de mettre la vitre j'aurais pu vraiment être parfait au niveau centrage ensuite on sort l'encre stazon noire blanche bleue ce que vous avez envie puisque là il va falloir tamponner sur la vitre alors je prends aussi ma presse de précision parce que ça simplifie beaucoup ce travail désolé pour les cheveux mais il faut être au dessus il faut vraiment placer son tampon parfaitement sur celui qui est déjà tamponné dans le fond de la carte je prends de l'encre stazon puisque c'est la seule capable de tenir sur des surfaces lisses sans baver j'essaye de bien réussir du premier coup mais bien sûr grâce à l'après si ce n'était pas le cas je pourrais faire un deuxième passage et je nettoie correctement mon tampon parce que l'encre stazon elle est tenace on va maintenant passer au coloriage du petit lapin et ça et bien ce n'est pas le but de la vidéo donc je le fais sans vous une fois le lapin colorié je continue de tester mes nouvelles encres distress et elles sont toutes plus belles les unes que les autres ici j'utilise shaded lilac donc ce fameux mauve très joli qu'on aimait déjà dans les distress classiques mais c'est vrai que ce n'est pas les mauves que j'utilise le plus souvent mais là comme c'est nouveau forcément j'ai envie et il va très très bien autour de ce petit lapin que j'ai colorié dans les tons de gris je suis vraiment très contente c'est joli alors j'applique maintenant un petit peu d'encre violette aussi autour du cadre où il y a la vitre c'est léger cette application de toute façon c'est une encre très pastel la shaded lilac et là je prends Ikori Smoke bien sûr ma mousse est en oeuvre il faut quand même que je la charge un peu donc les premières passes vous voyez sont très légères mais je vais continuer je vais insister jusqu'à obtenir un gris de l'intensité que je souhaite je souhaite quand même qu'il soit assez soutenu bien sûr si on voulait un gris beaucoup plus foncé l'idéal ça serait de prendre plutôt l'encre noire et d'avoir la main légère un petit peu d'eau parce que c'est toujours très joli de faire réagir les encres distress alors je sais que Laetitia éponge toujours ses créations quand elle met l'eau hop elle sèche après avec un sopalin moi jamais je préfère alors il n'y a pas une technique mieux que l'autre c'est juste que moi je préfère l'effet que ça fait quand on laisse sécher à l'air ou au pistolet mais sans appliquer un chiffon dessus là je décide de mettre des gouttes d'aquacolores ce qui me permet de vous parler des aquacolores ce sont les Stamperia que je vais utiliser ici un rose vif les aquacolores Stamperia sont en promotion dans la boutique profitez des derniers qu'ils restent car je change de marque juste parce que les aquacolores sont très beaux ça c'est pas le souci mais ils ont la mauvaise habitude de se boucher si vous ne les nettoyez pas correctement j'ai donc trouvé une marque qui ne se bouchait pas en tout cas qui pour l'instant après une semaine d'utilisation ne se sont pas bouchés sans rinçage je veux dire donc voilà on va maintenant fermer notre carte magique en faisant attention effectivement d'avoir bien remis l'insert qui est ici gris dedans de l'avoir bien calé dans le U et qu'il ne soit pas collé avec le U désolé pour la ribambelle de mail mais ça ne s'arrête jamais alors ici je vais coller enfin je vais tamponner un petit tampon c'est bien ça qui dit open me avec ma versa fine parce que là il faut un ancrage très précis voilà pour inciter les gens à tirer sur la languette c'est joli je rajoute un petit peu de shaded lilac tout autour pour intensifier le contraste autour de la carte et l'épaisseur est quand même conséquente puisqu'il y a deux U et donc deux épaisseurs de papier je vais maintenant choisir un papier de fond j'ouvre un bloc color core et je trouve le violet qui me convient je vais donc faire des repères au crayon de papier autour de cette carte magique puisqu'elle elle est finie pour déterminer ben voilà un morceau de papier coloré à mettre autour donc je prends une marge suffisamment confortable je veux pas une carte trop étriquée pour l'autre modèle que je vous ai déjà présenté sur instagram j'avais pris un die rectangle festonné de l'ensemble blueprint 27 ici je décide autrement mais là encore par contre je vais utiliser un classeur de gaufrage un autre ici je choisis le classeur losange couture c'est un classeur aurélie il me semble bon ça fait partie des prix les plus bas dans les classeurs de gaufrage et là vous voyez que mon ensemble de plaques c'est simplement les deux plaques de base les deux transparentes épaisse c'est tout j'essaye toujours avec la combinaison la plus légère on va dire c'est un papier color core que j'ai choisi ici donc je le ponce et je fais donc apparaître la deuxième couleur du papier celle qui est à coeur et vous voyez que c'est un bleu ciel très ciel je colle ma carte magique sur ce papier et je vais ensuite coller cet ensemble sur une base de cartes blanches et là je procède comme tout à l'heure je mesure un petit peu pour être sûre que ça va tenir dans ce bout de papier d'abord une fois que j'en suis sûre et bien je peux commencer mon pliage ça va être très bien comme ça je vais maintenant pouvoir faire une marque en haut en répartissant les marges comme d'habitude et passer ça dans le massico pour terminer la préparation de la base de cartes ici vous voyez que je n'obtiendrai pas une carte au format standard je fabriquerai donc mon enveloppe avec mon envelope box creator qui me permet de faire des enveloppes très facilement à n'importe quel format et je prendrai la chute du papier color core que j'ai utilisé pour faire cette enveloppe donc tout sera parfaitement raccord pour terminer de décorer ma carte magique comme pour la première que j'ai présentée sur instagram j'utilise les petits coeurs qui sont dans le lot blueprint je ne sais plus combien pour faire les petits tags là que vous voyez il est resté là sur la planche voilà je mets mon ensemble de plaques traditionnelles donc plaques de base, plaques en plastique, plaques magnétiques, papier d'ail et la découpe est parfaite même dans ce papier pailleté qui croyez moi est très épais ça c'est pas le papier crafters compagnon que je vends actuellement en boutique c'est un papier que j'ai depuis des années je n'avais pas de magasin quand j'ai acheté les premières fois avec ce papier mais j'en ai tellement et je dispose donc mes petits coeurs certains sont vraiment minuscules sur la partie vitre et sur le cadre de la carte magique alors pour les positionner plus facilement je prends mon piqueur pour strass alors quand il n'adhère pas le piqueur c'est qu'il est sale tout simplement donc personnellement je le mouille un petit peu et je l'essuie avec une microfibre parce que s'il est mouillé il ne marche pas non plus et dès qu'il est très propre ça marche très bien, regardez plutôt un tout petit petit point de colle surtout pour éviter que ça déborde je garde deux petits coeurs que vous avez aperçu sur la gauche pour mettre à l'intérieur de la carte et vous voyez ici que j'ai tamponné un petit doudou du même ensemble de tampons Snuggle Bunny MFT et ce petit doudou j'ai tamponné avec la Distress Oxide Shaded Lilac ça tout va bien ensemble ma petite carte est maintenant terminée, je réalise l'enveloppe vous voyez j'ai même ajouté un petit coeur en suédine découpé à la Gemini bien sûr regardez un peu, j'adore ces cartes magiques alors je suis désolée, la lumière du flash tue un peu le violet mais le bord de la carte est bien violet j'espère que cette carte vous a plu, que ça vous donne envie de la réaliser je vous montrerai des modèles de cartes magiques sans le die mais plus tard car il faut du temps pour réaliser toutes ces vidéos je vous dis à très bientôt continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux avec le hashtag toutencole sur Instagram dans le club toutencole sur Facebook et pour celles qui n'aiment pas ces réseaux et bien nous avons aussi le blog sur lequel je reprends les liens vers tous les articles que j'utilise pour les créations en vidéo allez, je vous dis à bientôt pour moi c'est bonne nuit, bye bye !